Musique Soyez le bienveni mesdames, mesdames, messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout qu'en sort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus de 143, 81, 27, 34, 222, 90, 68, 777, 85. Info du Peuple, dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines, Info du Peuple, que j'ai le réel plaisir de vous les présenter. Ouvrons cette édition avec cette actualité. Le président Tshisekedi a débité la visite des malades des hôpitaux de Kinshasa ce jeudi 7 mai 2020. Une visite consacrée à la vérification de personnes atteintes du coronavirus et leurs conditions de vie. Explication avec Josué Boulapande. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a débité ce jeudi 7 mai la visite des personnes atteintes du coronavirus dans les hôpitaux de Kinshasa. La maladie a déjà fait 36 morts sur 863 cas, dont la majorité dans la capitale. Le président a commencé sa tournée par la clinique Ngalema. Dans la comédie de Gombé, après, il a tour à tour visité le malade du coronavirus au centre médical de Kinshasa. C'est MK en sigle à l'hôpital de l'amitié chino-congolaise. Anjili, il visiterait également le Kissis de la riposte à l'IRB. Notons que, dans ses cahiers, il avait également prévu de visiter le chantier des sauts de moutons. De zone de l'est de Kinshasa, Pascal, Bitabe, des bonhommes. Et pour finir sa tournée pour les chantiers du centre-ville. Asanev, Mandela, Sosimat, des travaux lancés depuis une année dans le cadre de son programme d'urgence. Poursuivant ces magazines, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réussi ses mercredis 6 mai à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le député de sa famille politique, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, en sigle à ce qui ressort de cette réunion au sujet des leaderships au sein de l'IDPS, ainsi la détention provisoire de son dur câble présidente nationale du INC, Vital Kamere. Suivez ses commentaires. Selon les informations à notre possession, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a récit tous les députés de l'IDPS à la cité de l'Union africaine, c'est mercredi 6 mai 2020. Cette rencontre intervient au moment où la crise des leaderships règne au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Les sources proches du parti de la présidentielle indiquent que cette question devrait être au centre des discussions entre Félix Tshisekedi et les députés du parti présidentiel. En outre, le chef de l'État et ses interlocuteurs devraient se pencher sur les tensions observées au syndicat, enfin la mise en détention préventive de Vital Kamere pour un prétendu détournement de fonds alloués aux travaux des 100 jours. Pour rappel, en mars dernier, le président interne de l'IDPS Jean-Marc Kabount Akabount et son secrétaire Augustin Kabouya avaient été récits par Félix Tshisekedi à la cité de l'Antilly. Par ailleurs, les torchons brillent au sein de l'IDPS. Des cadres influents comme Jacques Menchabani, Peter Kazadi, Paul Chiloumbou appellent au respect des textes du parti qui, selon eux, consacrent l'organisation du congrès pour désigner un nouveau président de l'IDPS en l'absence de Félix Tshisekedi, frappé par l'incompatibilité liée à sa fonction de président de la République qui ne lui permet plus de diriger au quotidien le parti. En fulgrane, cette rencontre sera aussi tournée autour de l'avenir du parti au pouvoir qui est l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Fonds national de solidarité contre le Covid-19, révérend Dominique Moukagna, remplace Fridon Léa Mbongo suite à la nomination du chef de l'État de ce mercredi 6 mai dernier concernant les animateurs qui devraient être à la tête de cet organe. Ben Kadé, qu'avant tout, nous signons ces commentaires. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a nommé le mercredi 6 mai dernier des nouveaux animateurs à la tête du Fonds national de solidarité contre le Covid-19. Cette équipe vient en remplacement à la première qui était composée des Fridolin Mbongo et André Bokoundoa, respectivement Cardinal et Monseigneur. Dans une ordonnance portant organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité contre le Covid-19, modifié par le Président de la République, élu par le porté-parole du Président de la République à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC ANSI, il y a eu lieu de signaler cette composition modifiée des animateurs. Révérend Dominique Moukounia, coordonnateur. Révérend Dominique Moukounia, coordonnateur. Jean Mounongo, coordonnateur adjoint. Professeur Jean-Jacques Mouyembe, Jean-Paul Divengi, Kitengengambwe, Liliane Bakyeyela, Marie-Madeleine Kalala, Roger Tamba, Patrick Ngoulou, Patien Bochombe, Yvonne Tissoumbou et Christopher Ngoï. Notons par ailleurs que ce changement est intervenu après le refi des anciens coordonnateurs Fridolin Ambongo et André Bokoundoua de gérer directement les fonds au regard de la compatibilité de leur statut. Parlons justice, à présent, dans ces magazines, Vital Caméré, le cap du Président Félix Tshisekedi pourrait bénéficier d'une libération provisoire suite aux mesures générales des désengorgements de prisons qui seront prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de Covid-19 dans les prisons au cours de la réunion du Conseil de ministres de ce lundi dernier à Kinshasa. Suivez. Au cours de la réunion du Conseil de ministres de ce lundi, parmi les pistes explorées, il y avait la voie des libérations conditionnelles, des libertés provisoires à accorder aux personnes privées des libertés, mais ne présenta aucun risque à l'instar du directeur de cabinet du chef de l'État, ainsi que les personnes condamnées à des peines mineures, dit les comptes rendis de ce réunion. Au fait qu'il y a eu une contamination au niveau de la prison d'Indolo, ce qu'on fait maintenant par rapport à ces pics qu'on a connus, nous sommes en train de travailler au niveau de, pas seulement de la prison d'Indolo, mais aussi de la prison de Makana. Nous allons continuer à imposer le geste derrière, c'est le mot. Déjà là, par rapport à ceux qui étaient contaminés à la prison d'Indolo, nous les avons mis de côté, c'est-à-dire nous les avons isolés, on a dressé des tentes à la prison et on a aussi donné des lits. Et aujourd'hui aussi on va ajouter d'autres lits, je crois que nous les avons isolés et aussi nous avons désinfecté le pavillon de cette prison-là pour que ceux qui sont sains ne puissent pas être contaminés. Donc ce que nous allons demander aux prisonniers, il ne faut pas qu'ils insistent pour que leurs parents qui viennent avec la nourriture entrent en contact physique avec eux parce que c'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire que les gens qui sont en dehors de la prison peuvent être contaminés parce que la maladie est en dehors de la prison. Et malheureusement, il y a eu des prisonniers qui se sont entêtés et qui ont joué pour que leurs parents puissent leur apporter la nourriture, et ainsi de suite, c'est ce qui s'est passé. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que cela ne se répète pas. Et aussi, à ma carte-là, je crois que nous avons un plan de décontamination et nous allons aussi sensibiliser les prisonniers. En dehors de ça, il y a le ministère de la Justice qui va aussi développer un plan de désengorgement de ces prisons-là. Nous avons aussi parlé de la problématique des écoles parce qu'il faudrait voir, nous sommes en train d'étendre vers la fin de l'année et voir ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une année planche, pour que les enfants reprennent leur classe. Alors nous nous sommes dit, avec l'ordre du président, que nous allons constituer une commission pour étudier le cas parce qu'il y a d'autres provinces qui n'ont pas la maladie, mais dont les enfants. Le patron de l'Union pour la nation congolaise pourrait être en liberté provisoire et poursuivre son dossier de bité le 8 avril dernier et espérer sa liberté définitive. Changeons le registre, la dépréciation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale qui se fixe à 18,5 depuis un certain temps. C'est dans la population quinoise, cela crée une crise économique car acheter et vendre au marché pose un problème. Ces derniers demandent aux autorités de revoir les taux du dollar qui est acteur de la misère de ces peuples. poursuivre ma vie poursuivre ma vie, comment passer, comment passer, comment passer, comment passer toujours les doutes de l'avenir, comment passer. Deuxième année, les doutes de l'avenir, les doutes de l'avenir, les doutes de l'avenir, on a dû se demander de passer, comment passer. Nous pouvons passer, comment passer. La vie entre les Bestands a seulement 40 000 Rires, les doutes de l'avenir. Mais où les droits d'amman. Comme les droits d'ammanagement de 62 000 Rires, 64 000, comme ses bénéfices et tes bénéfices... C'est ce que j'ai fait pour les gens qui ont pu faire des choses et qui ont pu faire des choses. ils héros avec eux. Avec des jeunes, ils sont avec eux et les jeunes ! Ils vont même en faire des choses. Les jeunes qui sont en l'épreuves sont à l'épreuve. Ils font que nous vous nourrissons, et qu'ils servent à notre parish. C'est un peu plus de différence entre les deux. Parce qu'il y a un regard qui est normal, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Si on peut, on peut le faire, 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 on peut, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Quand on peut le faire, on peut le faire, j'y ai d'être à nous ! Quand on a décidé, il y a les autres numérale, des gens qui ont fait, des gens qui ont fait, mais il y a le droit à leur soutien. Moi, j'ai le droit de l'automne. Et toujours en société, la baisse des prix du carburant en République démocratique du Congo, la décision prise à ses jours par les autorités compétentes de faire apaiser la situation économique, surtout pendant cette période du Covid-19. Le bénéficiaire remercie les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo, pour cet acte salvatrice au Pouwekei par Jusui Boulafanze. En tout cas, pour nous, on trouve comme si c'est un miracle. Parce que depuis hier, on est en train d'acheter un litre de carburant à 2250 francs, comme j'ai dit. Alors, quand vous venez de nous poser une question comme ça, on voit comme si c'est un miracle, à moins qu'on puisse frier encore des informations. Mais selon nous, en plus, on est chauffeurs, on sait très bien qu'on est en train d'acheter le carburant au prix qu'on était en train d'acheter au Parabas. Donc, il n'y a aucun changement. Mais les pompes essence sont là. Si quelqu'un vous dit ça, nous pouvons descendre avec lui sur les champs, on trouve si c'est vrai. Sinon, nous, on n'a pas trouvé aucun changement jusqu'alors. Non, 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 cela n'est pas tenu jusqu'alors. D'ailleurs, on ne sait pas, on avait publié ça sur la radio. Sinon, nous, on n'a pas eu des informations et puis on n'a pas vu les changements. Le message que nous pouvions donner, c'est qu'il faut que les gens qui ont déclaré la baisse du prix du carburant, qu'ils nous donnent l'opportunité de venir les faire voir que le carburant n'est pas descendu. C'est ça. Sinon, quand vous dites des histoires comme ça, pendant que nous, nous sommes en train de souffrir, donc ça ne s'écouvre pas. D'abord, il faut que les chefs d'État puissent d'abord disponibiliser les gens qui peuvent fouiller les informations, si c'est vrai ou faux. Sinon, il y a d'autres gens qui peuvent valer chez les chefs de l'État pour vous dire que le carburant descend les prix, mais par contre, aucun changement. Bon, le carburant n'est pas quitté. Le carburant n'est pas quitté, c'est qu'il y a 1000 francs. En tout cas, on ne sait pas qu'il y a un carburant n'est pas quitté, parce qu'il n'y a pas d'habitude de passer. Quand on a dit que le carburant n'est pas quitté, il y a 2250 francs. On a dit que le carburant n'est pas quitté, et puis ça va être bien, je pense que mon conseil est à la merci. Mais le souci n'est pas quitté, c'est qu'il y a 1500 francs. Parce que si on a 1500 francs, on a transporté, et on a quitté, on va vivre normal. Parce que quand on est en train de vivre, on a l'air de la vie, 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 on a l'air de la vie. Le carburant n'est pas quitté, on a l'air de la vie. Ce que le peuple va vivre, c'est pas quitté. Mais pour le moment où le carburant n'est pas quitté, on a l'air de la vie. Mais le souci n'est pas que le montagne, on a posé comme ça de 1650 francs. Pour permettre, le temps de monter, le temps de monter, le temps de transport, le temps de chauffer, le temps de transport, et le temps de mettre le peuple du Congo, ce qui va vivre mal à l'air. Le Conseil n'est pas quitté, le temps de soutenir le pays. Le temps est toujours passé, et on a la vie de la vie. Il est toujours ici. Mais en tout cas, on a besoin de la vie. Je ne comprends pas que je suis dit que je ne suis pas le droit. Et quand on a le moyen, on a la cité. On a la cité aux places de la ville, à la quartier. On a les souffrances. Il n'y a pas si le dollar est de l'argent et qu'on a la gâte. On a été le droit du dollar. On a été le droit du dollar. On a eu le droit du dollar. On a eu la mer pour tout le monde. ... Sylvano Kassongo, commissaire, divisionnaire, adjoint et commandant de la police nationale ville de Kinshasa, était à ma campagne ce mardi dernier pour assister à la petite cérémonie de restitution de biens des Akaribadienguila, alias Nemoandantemi. Ben Kadé Kabantou était là pour le compte de l'Info du Peuple. Suivez. Ici nous sommes à ma campagne, l'une des quartiers de la commune d'Engalima dans la ville capitale Kinshasa, où meubles, produits manufacturés et autres biens pillés pendant l'opération qui avait abouti le 24 avril à l'arrestation du gourou de Boudou Diamayala, Zakaribadienguila, alias Nemoandantemi, où dans l'Euphorie, certains policiers avaient volé et pillé. Sur instruction du commissaire général adjoint en charge de la police administrative, ces biens, nous les remettons. Séance tenante au propriétaire représentant de M. Zakari Né Mouanantemi. Ils sont où ? La famille est là. Nous avons en présence sa fille aînée. Madame vous appelée ? Vous pouvez déjà prendre quelque chose symboliquement. Entre temps, Nemoandantemi est toujours interné au centre néo-psycho-pathologie CNPP. Tout chauffeur des taxis qui sera surpris avec des passagers sans masque payera l'amende de ses clients. Tout policier qui sera surpris dans ces délits passera 15 jours au cachot. Annonce faite ces jours par le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police. Suivez ces propos. Les gens n'ont pas la peine d'écrire des passagers. Les chauffeurs, les chauffeurs, ils ne font pas de main parce qu'ils ne font pas les masques. Les masques sont obligatoires et la volonté. Pour les maladies, ils ne font pas la mesure d'hygiène. Ils ne font pas les barrières. Les chauffeurs, ils ne font pas les masques, ils ne font pas les masques. Les DPF sont bénéficiistes pour les tests. En effet, si les policiers ne font pas la mesure de mes masques. Ils ont des cordes qui ont des massages. J'ai détrit leur pompe le promotionnel et leur déploie. Ils ont trois associ 살�rent. L'IA, je trouvais qu'ils 225. Ils se projektent somewhere, et je neольше c********************************. Il se bankera là, mais il s'arrête dans lesで Sahil**** crédículos. C'est juste pareil. Il n'aide en mêmeθη d'être todos les cas. enfants n'ont pas besoin négligé aussi masque au sommet en retient la poche mais valent pas obligatoire qu'au latin et l'obligation l'attent au quotidien en projet de coté à roca n'a pas possible à mon propos d'un masque pour c'est pas à croire quand vous tenez moi dans la masquette et il faut voir il faut faire un modèle c'est une sorte de moni policier dans un masque et l'épaule à cinq mille fois qu'un jour il a caché qu'un jour et l'équipe au qu'un jour et l'équipe à 500 à 500 mille fois arrêter un gouverneur a clé à l'oblique et taxis et à l'économie sa part l'oblique et il ya ce balbi et les alliés battu douce et c'est une coteau s'arrêter qu'on fait respecter arrêté à gouverneur ce qui va tourner de sa vigueur les alliés faiblesse à commandant d'une reposição pas parisant pour celles-ci mais ce sont les informations de la biseau tout le monde le commandant l'apprentissage à l'économie de l'économie à l'économie à l'économie à l'économie d'actualité en province martin kabouya gouverneur du cassage central suspend le ministre provinciel du budget pour une durée de 30 jours dans une lettre des notifications de l'arrêté provincial le numéro 11 bar 14 bar kb bar gp bar cassé bar mkm bar 0 28 bar 2020 du 5 mai 2020 explication avec ben cadet kabouya dans une lettre des notifications de l'arrêté provincial du budget industrie petite et moyenne entreprise et artisanale les directeurs de cabinet du gouverneur martin kabouya donatien tomba betou kolomayo informe au concerné sa suspension de ses fonctions pour une durée des 30 jours par l'autorité provinciale martin kabouya lui reproche du propos outrageant et irrespectueux contenu dans la lettre du ministre numéro cab bar mine bar bidet bar indp bar mea bar kc bar bbm bar 0 41 bar 2020 du lundi 4 à vue le main dernier lui adressé avec copie pour information à plusieurs personnalités y compris certains membres du gouvernement central une attitude qui viole selon le chef de l'exécutif provincial la loi portant principe fondamental relatif à la libre administration des provinces ainsi pendant cette durée des suspensions le ministre en charge des transports assurera l'intérim du ministre suspendu toujours en province jacques kerboula katou est gouverneur du okatanga s'est adressé à la population c'est mercredi 6 mai 2020 après les derniers incidents de banditisme qui ont conduit à l'assassinat d'au moins six personnes selon la société civile locale le tour en image d'après les gouverneurs du okatanga jacques ya boulakata et la population doit collaborer avec les services de sécurité pour retrouver les auteurs des crimes dans cette province observer leur mode opératoire laisse voir qu'il ne s'agit pas d'un banditisme ordinaire mais plutôt des actes de sabotage afin soulever la population contre les autorités du pays de la province c'est ici l'occasion pour lui de solliciter l'implication de tous et de chacun afin de collaborer avec les services de sécurité pour retrouver ses or la loi a précisé jacques ya boulak dans un message télévisé il annonce par la même occasion que les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs des criminalités à lumbashi et dans d'autres contrées du okatanga à titre des rappels mardi dans la soirée jacques ya boulakata et avait nommé filbert kunda me lundu comme nouveau ministre de l'intérieur et sécurité hérité d'un ministère qui a des défis majeurs a rélevé pendant ces temps où la province fait face à plusieurs actes d'insécurité les bilans des incidents de dimanche à lundi dernier fait état des six morts et plusieurs blessés le gouvernement provincial a pris en charge les frais des obsèques et des soins de tous les blessés de ces actes à noter que une fois ces auteurs des crimes retrouvés ils seront déférés devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes la route kalamba à mouchimai mena à kananga ville de la province du casai centrale dans un état de délabrement avancé en république démocratique du congo précisément dans la ville de mouchimai la route kalamba mena à kananga qui est de la province du casai centrale se trouve dans un état de délabrement avancé les usagers de cette route jacques est montée au créneau pour dénoncer les travaux qui sont réalisés dans les troncots vous avez ma boulevers de mazot qui fait que je foute à 300 dollars à payage mais de l'eau salle à un mois d'anze la sa peau comme à kananga tous en a des pays à je vous en a pas payage de vous foutez mais vous verrez à ce sale et l'autre côté les abyssica au lieu de vos voix payages à vie à ta mazout pas si mangé bâti n'y vaso kounda banzé là au lieu et on les a cassé il s'en va chauffer tous en a pas si tous os à l'effort pour na effort personnel pour n'a volé sa cassé jala à 120 kilomètre pour tomo na kananga d'ingé salé il s'en a mabé ma kassibong olibosso kotez osso kiné et exam mamana mabé quand il est tout dîner à l'auvrima wambile koukoumbole matak à l'autre l'on le coup bien tout dure j'ai le moment qu'on n'y a n'y a pas dix ans 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 mme paris bende à bozard tout peter l'outre pour quitter ticapé jusqu'à j'ai dépensé au moins 1 million quatre cent mille francs congolais et est ce qu'on met cet argent à zélande qui m'a faute à bas 100 $ à 100 $ à 10 euros 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 t'as dit ticapé mais j'ai là et j'ai ma bémé je les a ma bémé je les a ma bémé c'est le zélande qui bière bâchino bbano 100 $ bas au travail mais des puis bandegonabiso ba congolais pas mal bas au 60 $ le matin bas à tamu kolomo matia paulant zélaté tous à la poste à babon c'est de la roue bâti gato fouda péage de bambon c'est de la de côté de l'abonnement quand on va battre le fouda à 70 mille à 70 mille à 100 mille pour n'a pas repris que l'on n'a pas repris que l'on n'a pas repris que l'on n'a et a été n'a c'est ni un gouvernement à fond ou la mise pour la population n'a l'ikambo et taline que les autorités compétentes arrivent à prendre des dispositions amères afin de réhabiliter la dite route de plus vite possible pour éviter certaines pratiques constatées l'avion spéciale affrité par le président denis asungueso de la république du congo pour ramener les dents kovid organique est arrivé c'est lundi à l'aéroport international d'ivatu la délégation scientifique a remercié l'état magas pour c'est donc suivez ses commentaires 20 des cartons du kovid organique sera de partager à 3300 familles en république démocratique du congo république du congo et république cent africains pour prévenir le kovid 19 selon la délégation scientifique venu spécialement à madagascar l'évolution du coronavirus dans les trois pays est alarmante le nombre des cas positifs et mort augmente les statistiques nous avons malheureusement la pandémie a touché près de 220 personnes et parmi ces 220 personnes nous déploierons 10 décès alors que vous voyez au niveau du peuple malach la pandémie a touché près de 160 ou 180 personnes vous entendez qu'il y a zéro décès je crois que nous allons exprimer tout ce que vous avez eu à traduire par votre sympathie par votre gratitude et par surtout vos témoignages d'amitié à son excellent monsieur le président républicain bénéficier du kovid organique c'est un privilège pour les trois pays rajoute-t-il de son côté le ministre de l'intérieur malgache sauver des vies est un privilège pour le président de la république c'est cette raison qu'il a remis cédant à ses confrères africains notons que plusieurs pays africains ont manifesté leur intérêt afin d'accueillir ces doses de kovid organique également l'union africain qui est en discussion avancée avec madagascar afin d'obtenir les données techniques concernant le remède traditionnel amélioré à la base de plantes médicales c'est par ici qui prend fin le journal de votre magazine pour plus des informations suivez sur votre chaîne youtube info du peuple tv et abonnez-vous massivement mesdames et messieurs pour votre soutien et partenariat appeler les numéros affichés en bas de vos écrans au revoir soyez le bienvenu mesdames et messieurs info du peuple pour la couverture médiatique annonce et publicité de vos entreprises de vos produits et tout qu'on sort info du peuple vous voulez passer votre message religieux politique sociale vous êtes l'invité du journal info du peuple avec des journalistes de haut vol c'est pour vous servir pour tout contact plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85 info du peuple dans vos salons chez vous on est là à votre service et et Sous-titrage ST' 501